salut la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un akama conmigo y vamos a hablar cinq filles aujourd'hui je voulais parler avec vous et la parole du jour, la phrase du jour c'est tout non dans le sens de la vie c'est tout bien, c'est tout fait, etc mais dans le sens des réseaux sociaux chaque fois que je vois les réseaux sociaux toujours vient cette sensation de c'est un chat mais même si je suis toujours là donc aujourd'hui je voulais parler avec vous sur ce sujet et surtout ouvrir de vous je vais parler d'un j'ai pas de filtre sans édition d'un j'ai pas de comme les choses viennent dans ma tête et donc je voulais ouvrir de vous pour savoir ce que vous pensez comment vous vous sentez selon ce que vous pensez et c'est ça on va et c'est tout j'ai sujé la tête 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 Et je suis encore plus me questionant et réfléchissant « Bi, tu es un masoquiste, donc ? » Je suis exageré, mais en fait que je suis conçue d'être dans les réseaux sociaux, je suis conçue d'ouvrir les réseaux sociaux, d'ouvrir la vie de tout le monde, mais au même temps, quand je n'ai rien à faire, c'est là que je vais. Donc, peut-être que la solution serait essayer d'ouvrir la vie d'ouvrir une série d'accions. Dans le sens de que, quand je n'ai rien à faire, au lieu d'ouvrir l'application, je devrais donner l'eau aux plantes, je devrais essayer de faire une nourriture, je devrais faire un look nouveau, il y a un tas de robes ici. Je devrais sortir avec un ami ou une amie. Je devrais écrire dans un journal. Je devrais faire un peu de sport, c'est là. Je vais essayer de faire ça. Je ne promets pas que je vais réussir, mais je vais essayer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Vous savez que je vais avoir cette grande question, tant avec le amour-propre, tant avec l'évolution personnelle, tant avec les réseaux sociaux, et que ce sont des choses que je m'aime plus que tout, mais ce sont des choses que je suis toujours dans ce looping, de questionement, etc. Mais c'est tout bien, c'est de questioner sur les choses, pas de problème, etc. Mais je suis vraiment, c'est ce qui pensant, facilement, c'est ce qui va vous donner ? Est-ce que je vais laisser les réseaux sociaux commenter ma vie, commenter ma vie, commenter ma vie, commenter ma vie ? Direigner ma vie, ma vie, comment parler ce-là en portugais ? Je vais définir si je vais être heureux, triste, si il y a un corps qui va me faire me sentir moins bien dans mon propre corps. Ou est-ce que je vais essayer de vivre la vie plenement, et utiliser les réseaux sociaux comme une ferramente, et non comme une chose qui va dire comment je vais me sentir. Et je pense que c'est là le point intéressant. Je t'ai commencé à aimer cette catégorie sans filtre. C'est une catégorie dans laquelle je parle ce que j'ai dans la tête. Et j'ai l'impression que, d'une certaine façon, je parle tout de manière plus brutale. J'ai disculpé si je parle des choses qui ne font pas beaucoup de sensibilité. Mais je parle comme si j'étais entre amis, sinon une conversation. Donc j'ai vraiment envie de ouvrir sobre vous, quelle est votre relation avec les réseaux sociaux, si vous avez la sensation de que vous laissez les réseaux sociaux décider pour vous, comment vous vous sentez, etc. Si vous êtes plus en contrôle de votre consommation dans les réseaux sociaux, ou si vous avez la sensation de que chaque fois que vous voulez preencher un vazier, vous vous utilisez les réseaux sociaux. Je voudrais vraiment entendre ce que vous pensez sur le point. Et le plus est que je mangeais, c'est que les gars ne seraient pas trop, je vais laisser vous en la salade. Le plus est que je ne sais pas, je me sentais comme moi, je me suis toujours comme moi, je suis comme moi, ma qualité, mon corps, ma santé, etc. Je me suis en compte que tout le plus je passais des réseaux sociaux, tout le plus je me suis en train d'avoir des de la connaissance, Mais aussi un niveau peu, mais je n'ai pas aimé ce chemin de découvrir les inségurances qui n'étaient pas là. Je me suis toujours très bien avec moi, je me suis toujours confortable avec moi, je me suis toujours bien, je me suis toujours bien. Et les únicas inségurances que j'ai vu ultimement, elles ont été devises aux réseaux sociaux ou aux médecins de ce que les gens pensent, si je me montre ça ou ça. Je pense que c'est l'heure de me mettre un grand f***, un grand... Je suis comme ça et c'est ça. Et un grand... Je ne vais pas me conformer à essayer d'être dans le X, Y ou Z, parce que le X, Y ou Z est vu comme cool, cool, déscolé, etc. Ça a été profondé. Et je me rends compte que pour plus que je ne suis pas là, ou que je ne suis pas là, je ne suis pas là, je vais continuer mon chemin, je me sentais comme ça. C'est donc là, je suis dissyste qu'il y a des choses, ce que je sens que l'avait le mal, c'est quoi que tu penses, je suis désolé ou non ? Etc. Je voudrais vraiment entendre tu à côté de toi, sur ce sujet tout le monde. Tu penses que tu d'achat beaucoup aux personnes, aux réseaux sociaux, ta ta famille, la famille, le travail, l'école, interferir dans la version que vous avez de vous, ou tu penses que vous êtes bien, au final, décidé, et que vous savez bien comment vous êtes, et que vous n'avez pas de ces facteurs que vous puissiez vous mettre en place. J'aimerais beaucoup de savoir ça. Parce que, pensant bien, chaque fois que je suis la meilleure version, ou, au moins, la version que je pense que c'est la meilleure version, c'est toujours une fois où je me mettais un grand f***, et que je fais mon chemin quasi cégément, non regardant pour l'autre, pour l'autre, je suis allé. Chaque fois que je fais ça, je suis allé dans la main, je suis allé dans la main, je suis allé dans la main, je suis allé dans la zone de confort, je suis allé dans la zone de confort, je fais des choses surprenantes, mais chaque fois que je fais des choses, de variations et forcément... merci- Shakes del tsé si ou si à répondis, je suis allé dans les sites de confort. C'est à son給 du corps, je ne sais pas si je suis le mieux dans la intestine, parce que je vois dans la sheet disei que le corps du moment est cela, au moins, sinon. La fois que je entde de laisser ces facteurs externes entrarent sur la ma mentine, et travellingüyor dans la conscience, etчески obsessons saindo do meu caminho natural et du meu lado determinado donc vraiment je suis entendre que ma meilleure force moral est ouvir ma voix être quasi egoïste, non egoïste être egoïste même, être si même et parer de donner valeurs et attention et de laisser tant les réseaux sociaux comme les facteurs externes comme la famille et etc influenciera comment vous me sentez Gostaria muito de ouvir sobre vous, sobre ce point je vais vous laisser, je vais terminer de comer et je vais éditer le vidéo et nous voulons demain tchao tchao era le pensament d'aujourd'hui amo vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501